Aujourd'hui en attaquant en vidéo le deuxième chapitre des jeux de conduite de merde. Hier on a parlé de Need for Speed Payback, qui était un jeu qui valait aux alentours des 11 sur 20. Aujourd'hui je vous propose de parler de Wheelman, c'est pas très connu et c'est pas très bon non plus. C'est un jeu qui s'est mangé quand même pas mal de notes aux alentours des 7 à 9 sur 20 sur la plupart des sites de test de jeux vidéo. Bienvenue en tout cas dans ce deuxième chapitre spécial jeux de conduite de merde. J'espère que cette série continuera de vous plaire. N'hésitez pas si c'est le cas à le montrer en laissant un petit commentaire, en laissant un petit like et bien sûr en vous abonnant pour les prochains contenus. Wheelman, c'est un jeu de 2009, sorti sur PC, sur PS3 et sur Xbox 360, qui est pas très connu mais qui a quand même quelques petites particularités. L'une d'entre elles étant que Vin Diesel, notre cher babouliné, est le héros principal du jeu. Vin Diesel qui clairement n'a pas eu de chance dans sa carrière dans les jeux vidéo, puisque tous les jeux vidéo où Vin Diesel est présent sont quand même plutôt des mauvais jeux. Que ce soit celui-ci, que ce soit Fast & Furious Crossroads, ou même les premiers jeux ridiques, c'est quand même pas dingue. D'ailleurs ce qui est assez fun, c'est que ce jeu a été développé par Taigon Studio. Et je ne savais pas, en fait, ce studio a également participé au développement de Fast & Furious Crossroads, également juridique. Mais surtout en fait, ce studio a été fondé et appartient toujours à Vin Diesel. Donc c'est littéralement lui qui doit être, on va dire, à l'initiative un peu de tous ses projets. Et d'ailleurs, c'est assez marrant, vous le verrez sur ce jeu, je pense que tout le budget du dev est passé dans la modélisation du visage de Vin Diesel. Qui honnêtement, pour l'époque, en 2009, était très très clean et même presque mieux réussi que le Vin Diesel de Fast & Furious Crossroads sorti en 2018. A côté de ça, il y a très très peu de points positifs. Et ce qui est assez fort avec ce jeu, c'est que même s'il n'y a rien qui est vraiment merdique, tous les éléments du jeu, que ce soit les graphismes, les sons, la physique, le scénario, tout est un petit peu raté. Pas suffisamment pour que ce soit un jeu qui mérite un 3 ou un 4 sur 20, mais suffisamment pour que ce jeu ait une vibe très particulière de contrefaçon de GTA ou de Driver. C'est assez spécial. Le jeu se déroule dans un open world basé sur la ville de Barcelone, en tout cas c'est ce qui est écrit sur le jeu. En pratique, in-game, ça ne ressemble pas des masses à Barcelone quand même. Alors oui, il y a le métro, oui, il y a quelques bâtiments qui peuvent ressembler vite fait, mais la map est très petite, bien plus petite que Barcelone, et bien plus petite que la plupart des open world de l'époque. Y compris lorsqu'on compare à Driver 3 ou à GTA San Andreas, sorti quand même 5 ans plus tôt. Mais surtout la disposition des différents éléments et on va dire la disposition des différentes rues ne ressemble absolument pas à Barcelone. Mais bon, ça reste un jeu open world que vous allez pouvoir parcourir librement, ce qui est quand même plutôt un bon point. Graphiquement, que ce soit pour la modélisation de la map ou la modélisation du reste, c'est quand même pas très beau. Alors je vous le disais, Vin Diesel, lui, il est bien fait dans le jeu, on sent qu'il a bien voulu se mettre en avant. Mais globalement, le jeu n'est pas très beau, que ce soit pour la modélisation des voitures, la modélisation de l'open world, et la modélisation des différents effets. Et surtout, il y a pas mal d'aliasing, et surtout il y a beaucoup de clipping, y compris sur des très courtes distances. Il y a des objets, et des objets importants, genre des bâtiments qui n'apparaissent que genre à 50 mètres devant le personnage, ce qui est quand même très très emmerdant. Et c'est pire lorsqu'on compare ce jeu à d'autres jeux de l'époque. Si on compare à des jeux de course purs et durs, il y avait quand même Forza Motorsport 3 qui était 100 fois plus beau que ça. Et si on compare à d'autres jeux d'action, il y avait une Chartier 2 par exemple, et là la comparaison fait encore plus mal. Donc niveau map, c'est pas fou, niveau graphisme, c'est pas fou, mais attendez d'avoir vu la suite, puisqu'on va parler un petit peu maintenant du scénario. Scénario du jeu qui, globalement, est assez incompréhensible, et assez décousu, et surtout assez pompé de driver. Puisque sur ce jeu, on incarne Milo Buric, qui est Vin Diesel en fait, et oh surprise ! Vous incarnez donc un agent infiltré dans la pègre barcelonaise pour obtenir des preuves et faire arrêter les différents criminels de la ville. Ça ressemble quand même beaucoup à Driver 1, Driver 2 et Driver 3. Mais bon, c'est pas trop le souci, le souci c'est que sur ce jeu, en fait, le scénario, il est juste écrit sur la boîte du jeu, et c'est tout. En réalité, sur ce jeu, vous allez simplement enchaîner des missions qui vont vous être données par différents rois de la pègre local, sans jamais vraiment que le parallèle avec votre job de flic infiltré ne soit fait, et du coup on a juste l'impression d'incarner vraiment un criminel qu'un policier sous couverture. Le jeu a une durée de vie de 8 heures, ce qui pour l'époque est acceptable sans être particulièrement bon non plus, c'était un peu le standard de tous les jeux solo de l'époque, en sachant qu'il y avait zéro multi sur ce jeu-là, donc pas de possibilité de prolonger l'aventure avec l'Xbox Live par exemple, ou sur le PSN, ou sur le multi-PC de l'époque. Alors là, je parle pour les missions principales, puisqu'il y avait aussi des missions secondaires. Les missions secondaires sur ce jeu vous permettent d'améliorer votre personnage, pour le rendre plus résistant, et plus costaud, et avoir une meilleure conduite de voiture, sauf que ça ne sert à rien, le jeu de base est très facile, dû à une IA qui est vraiment aux fraises, et à un Vin Diesel qui est déjà extrêmement résistant. On sent que là aussi, il a bien voulu se mettre en avant, et montrer que Vin Diesel il est costaud. Donc les missions secondaires ne servent pas à grand chose, en plus de ça, elles sont assez répétitives, c'est des missions de vol de voiture, de taxi, de dégommage d'autres voitures avec la vôtre, donc ça n'a pas grand intérêt, mais j'ai envie de dire, les missions de base du jeu non plus, puisque ça va alterner entre phase de conduite et phase à pied, puisque oui, à la manière de Driver 3, vous pouvez sortir de votre voiture, équiper un physique d'assaut, et aller un peu dézinguer tout ce qui bouge. Sauf que le maniement du personnage à pied est vraiment nul, le personnage ne peut pas sauter, vous ne pouvez pas vous mettre à couvert, le maniement des armes est extrêmement nul, et imprécis, et en plus de ça, vous n'avez pas de corps à corps. D'autant plus que, je vous le disais, l'IA est un peu aux fraises, donc les combats sont très très faciles à mener, sauf dans le cas où l'IA déconne complètement et va se cacher. Il y a des missions du style, il faut abattre tout le monde dans la zone pour avancer, mais des fois, une IA, pour une raison random, décide de se barrer de la zone de combat et d'aller se cacher, ce qui fait que des fois, il reste un mec à trouver pour compléter la mission, et là, le jeu se transforme vraiment en cache-cache. Donc les phases à pied ne sont pas terribles, mais les phases de conduite ne sont pas terribles non plus. Alors, tout n'est pas nul à chier, notamment parce que le jeu vous propose aussi du gameplay moto, ce qui n'était pas forcément la règle de base pour l'époque, et surtout, ce jeu vous propose des voitures sous licence. Alors, pas toutes, mais certaines voitures, notamment de la marque Pontiac, sont présentes in-game, ce qui est un petit peu un exploit, et ce qui reste toujours un exploit, puisque habituellement, ce genre de jeu open world, où il y a un petit peu de violence, les marques ne souhaitent pas trop y être affiliées et n'autorisent pas la présence de vrais véhicules. Le seul autre exemple que j'ai en tête de ce style de jeu-là, avec de vraies licences, c'est The Gateway, et c'est Cyberpunk 2077, sur lequel il y a une Porsche. Autre point positif, quand même, au niveau de la conduite, ce sont les collisions. Elles sont assez spectaculaires, même si elles ne sont pas très réalistes, et surtout, la déformation des véhicules à cause des dégâts est assez bien foutue. Alors, ce n'est pas super réaliste, mais on a quand même des panneaux de carrosserie qui se déforment, de la tôle froissée, et des éléments de carrosserie qu'on peut perdre, et on peut même aller jusqu'à l'explosion de véhicules, ce qui n'est pas le cas sur certains jeux récents. Mais, en soi, la conduite de ce jeu est extrêmement bizarre, et c'est un peu l'opposé, en fait, de celle de Need for Speed Payback. Celle de Payback, ça drifte tout le temps, trop, et là, ça ne drifte jamais. Les voitures n'ont pas d'inertie, elles ont un feeling vraiment extrêmement léger, ultra arcade, et bien trop fixé à la route, ce qui est déstabilisant, voire même désagréable, lorsqu'on a eu l'habitude de jouer à des jeux qui étaient un peu plus réalistes. Alors, même si on compare avec des trucs pas spécialement réalistes, genre San Andreas et Driver 3, sortis 5 ans plus tôt, et qui sont un peu les concurrents de Willman, c'était quand même mieux. Les voitures driftaient de manière un peu plus logique, il y avait plus de différences dans le caractère des différents modèles. Chose qui n'est pas le cas sur Willman, il y a 2-3 voitures qui ont des caractères et des comportements un petit peu différents, mais globalement, c'est un peu tout le temps la même chose. Alors, sachez que pendant les phases de conduite en voiture, en plus de ça, vous aurez du dash, comme sur le dernier Hot Wheels Unleashed. Alors, c'est pas gênant sur Hot Wheels, mais sur un jeu open world, concurrent d'un GTA ou d'un Driver, avoir des moves aussi peu réalistes, c'est quand même très bizarre. Le dash, c'est la possibilité d'envoyer la voiture très très vite à gauche ou à droite de l'écran, soit pour éviter un obstacle qui arriverait en face, soit pour infliger des dégâts en faisant une grosse collision sur les ennemis à proximité. Il y a également un move spécial pendant la conduite de ce jeu, qui vous permet de sortir de votre voiture en roulant pour aborder la voiture de quelqu'un d'autre, pour lui piquer, ou tout simplement pour abattre les occupants du véhicule. Bon, c'est assez sympa, ça marche bien 2-3 fois, mais c'est clairement une mécanique qui est trop mise en avant sur le jeu, et trop utilisée, alors qu'elle n'est pas spécialement dingue non plus. Effectivement, dans l'open world ou en mission, vous allez avoir des courses-poursuites, soit contre la police, soit contre différents gangs. Les courses-poursuites sont honnêtement assez fun, parce que c'est vite très cinématique, entre les explosions de voitures et les différentes collisions, mais elles ne sont pas spécialement difficiles, notamment parce que sur ce jeu, pour semer la police, il suffit de sortir du cercle affiché sur la minimap, sans se faire repérer de nouveau par la police. Ça ressemble beaucoup à certaines mécaniques de jeux de type GTA, par exemple. Et sachez que ce n'est pas la seule mécanique repompée, puisque il y a aussi l'équivalent du Pay & Spray sur ce jeu, c'est-à-dire que vous pouvez semer la police en allant tout simplement dans un atelier de peinture instantanée. Les sons de voiture ne sont pas dingues, et globalement, les sons du jeu et les musiques ne sont pas fofolles. Il y a quelques musiques sur le jeu pour agrémenter les différentes phases d'action, mais ça tourne assez vite en rond, et surtout, les doublages des personnages sont extrêmement ridicules. Alors je sais que c'est secondaire sur un jeu de course, mais sur un jeu avec des cinématiques, c'est important, et sur ce jeu-là, tout a été fait, entre guillemets, pour que Vin Diesel ait l'air d'être badass, quitte à simplement répliquer des espèces de punchlines un peu douteuses, lors des discussions avec les autres personnages en cinématique, autres personnages qui sont par contre un peu doublés avec le cul, malheureusement, et qui n'ont pas vraiment de jeu d'acteur. Il n'y a pas beaucoup plus de choses à dire que ça à propos de ce Willman, parce que vous l'aurez compris, c'est un jeu qui est assez vide, et sur lequel tout est un peu raté, mais pas suffisamment raté pour que ça reste mémorable pour la postérité en tant qu'énorme jeu de merde. Voilà, c'est juste un moyen jeu de merde qui vaut bien son 8 ou son 9 sur 20. Le jeu ne s'est pas bien vendu, seulement 450 000 exemplaires écoulés, malgré la communication qui avait été faite autour du jeu. Il y avait quand même eu quelques pubs pour mettre le jeu en avant, il y avait même la possibilité de jouer à la démo de Willman dans d'autres jeux, et c'était quand même Vin Diesel, donc une personnalité connue, même déjà à l'époque. Donc 450 000 exemplaires, c'est vraiment pas une bonne performance pour ce jeu-là. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que ce jeu, en fait, était censé être un spin-off d'un film, Willman. Vin Diesel, depuis 2006, bossait sur un projet de film appelé Willman, où ce serait, voilà, le concept du flic infiltré, sauf que ça a été annulé pour différentes raisons, mais notamment parce que ça ressemblait déjà beaucoup à Fast and Furious. On ne sait pas vraiment pourquoi il n'est jamais sorti, mais ce qu'on sait, c'est qu'il a été tourné, ce film-là, puisque, en avril 2008, il avait été dit que le film sortirait en automne 2008, donc, bon, suffisamment prêt pour que le film soit déjà tourné. Mais bon, il n'est jamais sorti, et au final, Willman s'est retrouvé être un jeu stand-alone, qui, de base, était peut-être censé être vendu en tant que goodies du film, sauf que, bah, sans le film, c'est le goodies de rien, quoi. Voilà, on a fait le tour, pour aujourd'hui, de ce jeu, Willman. Personnellement, j'avais un petit peu joué à l'époque, je ne l'ai jamais fini, parce que, déjà, à l'époque, je trouvais ça un peu chiant à jouer, globalement. Dites-moi dans les commentaires si vous avez joué à ce jeu, si vous avez pu le terminer, est-ce que vous en avez pensé à l'époque, et si vous connaissez d'autres jeux du style, un peu méconnus, ça m'intéresse toujours de les connaître. Même si ce n'est pas forcément des mauvais jeux, juste, voilà, par curiosité, n'hésitez pas à mettre leur nom. Si la vidéo vous a plu, je compte sur vous pour soutenir la chaîne un maximum, en venant de follow sur Twitch, en utilisant, par exemple, l'autre Prime, pour donner un petit coup de pouce à la chaîne, et aussi, bien sûr, en utilisant mon lien Instant Gaming, que vous trouverez sous cette vidéo, et qui vous permet, je le rappelle, d'acheter vos jeux à prix réduit, tout en soutenant la chaîne. Donc, n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil. De mon côté, je coupe cette vidéo ici, je vous dis à très bientôt, bon jeu à tous, ciao !